bonjour c'est françois et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler comment faire pour devenir autodidacte comment faire pour tout apprendre en solo aujourd'hui je vais pas m'attarder là dessus parce que j'en ai déjà parlé toute la semaine aujourd'hui il ya une nouvelle opportunité qui est immense et quelle est cette nouvelle opportunité c'est qu'aujourd'hui finalement le savoir a été complètement démocratisé tout le savoir est disponible sous la forme digitale il est possible d'apprendre tout et n'importe quoi en ligne le piano le langage de programmation etc le problème aujourd'hui ce n'est plus finalement d'avoir accès à l'information le problème aujourd'hui c'est de savoir comment faire pour naviguer dans cette abondance constante d'informations comment faire surtout pour cerner les choses qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs d'apprentissage ça c'est le premier challenge aujourd'hui mais il ya un autre challenge et ce challenge c'est que bien souvent on peut être bloqué à l'idée d'apprendre en solo bien souvent apprendre en solo apprendre en autodidacte c'est un processus où finalement par définition on est en roue libre et comme on est en roue libre et ben finalement on peut avoir quelques fausses croyances quelques blocages mentaux quelques peurs quelques angoisses quelques anxiétés qui finalement peuvent nous empêcher de réaliser nos rêves et d'atteindre nos objectifs en solo c'est pourquoi dans cette vidéo eh ben j'aimerais te partager finalement quelques idées qui vont je l'espère te permettre de te motiver et te dire que finalement si aujourd'hui tu as un grand projet d'apprentissage et surtout si tu veux atteindre cet objectif tout seul eh ben c'est possible parce que si d'autres l'ont fait tu le pourras toi aussi sûrement le problème numéro un ce que bien souvent on se dit j'ai pas le temps j'ai pas le temps pour apprendre en solo j'ai un travail une famille ou alors je suis étudiant par exemple en médecine j'ai plein de trucs à apprendre comment je faire pour comment je peux faire finalement pour apprendre en solo et c'est logique parce qu'aujourd'hui il ya tellement de distractions tellement de choses à faire tellement de multitasking ont fait tellement de choses en même temps que finalement on peut se disperser et notre attention elle est dispersée et c'est pourquoi c'est assez légitime de se poser la question finalement est ce que j'ai encore le temps finalement d'apprendre le langage de programmation python est ce que j'aurai le temps d'apprendre le piano est ce que j'aurai le temps d'apprendre l'anglais la réponse est oui pourquoi parce que la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui le savoir est digitalisé et ça veut dire quoi ça veut dire que comme le savoir est digitalisé aujourd'hui et ben finalement ça veut dire que ce savoir on peut y accéder n'importe quand n'importe où et tout le temps ça veut dire que si tu n'as pas de temps mardi tu pourras apprendre lundi cela pas de temps mercredi tu pourras prendre jeudi matin bref le fait le simple fait que aujourd'hui le savoir soit digitalisé soit en ligne ça simplifie considérablement l'accès à cette information mais surtout ça nous permet d'apprendre à notre rythme ça c'est pour la première difficulté deuxième chose et ben finalement on peut se dire que c'est bien mais peut-être que c'est difficile d'apprendre tout seul comment je peux faire pour apprendre tout seul comment je pourrais faire pour avoir les résultats que j'aimerais avoir finalement si j'apprends tout seul alors oui ça peut faire un peu peur ça peut paraître difficile mais la bonne nouvelle c'est que apprendre en solo ça veut dire que tu as complètement le contrôle complet sur ton apprentissage sur tes apprentissages et ça veut dire que finalement si une approche te paraît difficile et ben finalement il reste des milliers et des milliers d'autres approches qui vont s'adapter beaucoup plus à tes préférences d'apprentissage et qui vont te permettre finalement d'apprendre beaucoup plus efficacement parce que un des problèmes quand par exemple quand on suit un cursus universitaire une formation professionnelle c'est finalement que par définition on suit un cursus d'apprentissage éducatif qui est tout fait et finalement peut-être que ce cursus éducatif et ben finalement il s'adapte pas à ton temps disponible il s'adapte peut-être pas à tes préférences d'apprentissage et c'est pourquoi finalement peut-être que on peut subir finalement un cursus universitaire un cursus éducatif tout fait et c'est ça la bonne nouvelle quand on apprend en solo la bonne nouvelle c'est que finalement tu n'as pas à suivre un programme éducatif tout fait tu peux te construire et tu dois te construire toi même ton programme éducatif sur mesure ça veut dire que comme tu vas te construire ton programme éducatif sur mesure ça veut dire que tu pourras faire en sorte qu'il soit le plus facile possible qu'il soit le plus plaisant possible et qu'il soit le plus adapté possible à tes préférences d'apprentissage à ton style d'apprentissage à ton projet d'apprentissage et à tes contraintes internes et externes troisième contrainte que j'entends souvent quand on parle d'apprendre tout seul c'est par exemple comment je vais faire pour me lancer dans un projet d'apprentissage qui est complètement nouveau par exemple je sais pas peut-être que toi tu n'as jamais appris entendu parler de la programmation informatique mais tu veux créer une application sur internet tu te dis finalement comment je pourrais faire pour me lancer dans un pour lancer l'apprentissage dans un langage de programmation x ou y comment je peux faire si tu as jamais touché à un instrument de musique de ta vie comment je peux faire pour apprendre le piano ou un autre instrument de musique ça peut être effrayant de se lancer dans un nouvel apprentissage pourquoi parce que finalement ça veut dire sortir de sa zone de confort c'est comme partir en voyage la première fois quand on n'est jamais sorti de chez soi c'est un procédé finalement qui est complètement terrifiant mais pour la plupart des voyageurs c'est enfin quand je rencontre beaucoup de voyageurs ici et bien je me suis rendu compte d'une chose c'est que finalement une fois qu'on fait cet effort qu'une fois qu'on sort de notre zone de confort et qu'on fait le premier pas et qu'on part à l'étranger et bien finalement on se rend compte on se rend compte rapidement que c'était pas si difficile que ça et surtout finalement on se rend compte que ça apporte énormément de plaisir et qu'on peut aussi avoir des résultats et c'est pourquoi dans le cadre du voyage la plupart des gens quand ils commencent à voyager une fois finalement ils deviennent rapidement complètement accro et finissent par voyager tout le temps c'est la même chose pour les apprentissages la première fois qu'on se lance un nouveau nouvel apprentissage et qu'on veut faire ça en solo ça peut être effrayant on peut se dire que finalement j'ai pas x ou y j'ai pas les compétences nécessaires pour y arriver et c'est pourquoi ça peut nous freiner mais finalement une fois qu'on arrive à sortir de sa zone de confort une fois qu'on arrive à faire les premiers pas une fois qu'on arrive à voir les premiers résultats finalement on se dit que c'était pas aussi difficile que ça et surtout on se dit que finalement c'est un procédé qui est finalement passionnant et c'est pourquoi on peut reprendre aucun seul risque en faisant ça c'est de le risque de devenir complètement accro à l'apprentissage comme je suis accro au voyage et à l'apprentissage donc voilà c'était une toute petite vidéo et cette vidéo elle avait qu'un seul but c'est de te motiver si aujourd'hui tu as un blocage x ou y si tu as quelque chose qui t'empêche finalement et bien de te lancer dans ton programme d'apprentissage en solo qui t'empêche de lancer dans un apprentissage en solo pour te dire que finalement c'est possible tu peux le faire parce que des personnes qui sont parties de bien plus loin que toi comme c'est mon cas ont réussi à le faire alors pourquoi si d'autres personnes ont réussi à le faire pourquoi toi tu ne pourras pas le faire alors c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle pour t'aider j'ai préparé un enregistrement où je te partage un programme d'apprentissage sur mesure en solo plutôt un procès une méthodologie qui va te permettre de convertir toutes tes idées d'apprentissage tes rêves d'apprentissage en des projets d'apprentissage concrets pour savoir exactement ce qu'il faut apprendre dans quel ordre il faut apprendre tout ça et comment faire pour apprendre tout ça pour avoir un maximum de retours sur investissement dans tes apprentissages et pour pouvoir enfin concrétiser tes projets d'apprentissage et le tout en faisant ça tout seul c'est disponible et ça se trouve dans le premier lien souvent sous cette vidéo nous voilà je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça jusqu'à là n'oublie pas tout est possible accepte à apprendre allez à bientôt